Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 99 sur Divinity avec E.O. Salut, salut ! Allez, introduis-toi chez les orques. Salut ! T'avais un orque, mais c'est là où on devait aller. Hop, on prend ça. Alors, en cas de gros problème, moi je reste dehors. Ok, il y a plein de traces partout par terre. Ouais, ils sont... Bon, d'accord. Waouh, plein de trucs en... Waouh, des cuillères, des fourchettes, des choses, des chemolles. Ça donne envie de piller, hein. Ouais, puis on peut piller en plus. Les traces mènent à lui. Du vent, singe des montagnes. Faudrait une touche ramassée, hein. Il y a une musique fun. Ouais. Ça fait vraiment les gros pillards. On départ qu'on prend les cadres et tout. Les cuillères. Les cuillères n'existent pas. Bah, elles n'existent plus. Moi, j'ai fouillé la tête de sanglier. Bon, on se fait pas mal d'objets, là. On va pouvoir se refaire... Les petits picules. D'ailleurs, je vais faire une chose que j'ai oublié de faire. Oui. Parchemins magiques. Me donner quelques parchemins ? Pour donner à ta copine. Allez, deux. Deux. Envoyé. Allez, on a envoyé à sanguinard. C'est un épisode faucheur de trésors. Ou de vaisselle. Ah ouais, mais c'est de la vaisselle en or. Moi, je laisse pas. Puis, c'est pas pratique. Quand on appuie sur alt, il y a des noms partout. Ouais, non, franchement. Non, mais je te comprends. Je partage ton point de vue. Ouais, je sais, je sais. Hum. Faudrait peut-être que je parle au barman. Vas-y. Non, je... Oh, il y a Grutilda. Attends, moi je parle au barman, après tu parles à Grutilda. Ah, je vois qu'il y a du sang neuf chez les Immaculés. C'est un plaisir de vous servir. En ce moment, j'offre une promotion. Double dose de whisky pour tous les clients qui se retiennent de me passer à tabac. Parlez-moi de vous. Oh, moi, vous savez, je ne suis personne. Juste le vieux trévernier de ce village. Ici, il y a pas mal d'agitation depuis l'arrivée des orques. Mais je... Je n'ai jamais été du genre à me plaindre. Surtout si on considère que... Ma femme et mes enfants sont morts. Je préfère me concentrer sur mon gagne-pain. Le whisky. Il n'a pas de souvenir... Il n'est pas de souvenir aussi atroce soit-il qu'un bon verre de ce nectar ne puisse effacer. D'accord, je crois qu'il est... Beurré. Parlez-nous de la clé de l'armurerie. Que puis-je vous dire ? Je ne connais pas grand-chose de l'armurerie. Je me contente d'y apporter de quoi boire au garde de temps à autre. Mais dans le cadre de mon boulot, j'ai dû convoyer de l'alcool de la caserne au pont. Nash. Oui ? J'ai voulu éteindre une toche pour moi me faire repérer en mode furtif et j'ai découvert une trappe. Attends, attends, laisse-moi finir. Vous allez me dire sur l'heure ce que vous savez de la clé de l'armurerie ou c'est à Grutilda que je demanderai de prendre les choses en main. Pierre, ciseau pour lui, 4 pour moi. Papier pour moi, ciseau, raté, 4 à 3. Papier pour moi, Pierre pour lui, 8 à 3. Zut, 8 à 6. Zut, 8 à 9. Il y a Grutilda qui fait, reste, agenouille-toi devant moi, je compte jusqu'à 1. Il a gagné. Allez donc déranger la mer à tous, je ne vous retiens pas. Tout le monde sait à quel point elle aime les pertes de temps et les accusations infondées. Vous avez bien mérité qu'elle vous récompense à sa manière si particulière de cette initiative. Alors comme ça, vous êtes dans le commerce de spiritueux. Tout à fait, mais je peux vous dire que je n'ai jamais eu de clientèle plus difficile que ces brutes épaisses. Ils boivent comme des trous épais, et bien ils ne payent pas en fait. Cela dit, je ne me plains pas trop de cet arrangement. Tant qu'ils seront contents, j'échapperai à leur engin de torture. Le problème, c'est que chaque verre servi me rapproche inéluctablement de la dernière goutte de whisky. Quand je pense à ce qui m'arrivera quand j'aurai atteint le fond du dernier tonneau, j'ai les tripes qui se nouent. Les réserves de la taverne sont déjà épuisées, mais je suis allé piocher dans celle de mon vieux pote Glenn. Ça ne lui manquera pas dans la mesure où il fait partie des premières victimes des orques. Voilà un gars qui connaissait son affaire en termes de spiritueux. Si quelqu'un savait distiller le whisky, c'était bien lui. Ah, je donnerais cher pour mettre la main sur un tonneau de la production de Glenn. Ces orques n'en reviendraient tout simplement pas. Ah, ben voilà, on sait ce qu'il faut en faire. Du coup, vas-y, raconte-moi. Je pille les bouteilles pendant que tu me racontes. Je te raconte quoi ? Il y a une trappe, c'est tout. Je t'attends pour y aller. Ah, d'accord. Tu n'as pas été... Je n'ai pas été une trappe ? Non. Non, tu n'as pas été... En fait, il y a Grutilda. J'ai toujours envie de l'appeler Gardula. Je n'aime pas du tout. Grutilda qui popote avec Resk. Qui me fait penser à Arisk. Et donc, j'attends qu'elle s'en aille un peu pour que je puisse passer par la trappe. Parce que pour l'instant, le fufu, c'est un peu cramé. Quoique, quoique... Hop ! Je suis en bas, je suis en bas ! Le trésor ! Tu m'as fait peur ! Elle a frôlé la crise cardiaque. Tableau, tableau. Armand Ténébrium. Oui, je t'ai trouvé un arc, Anténébrium. Oh, je vais te laisser piller le coffre. Waouh ! Hop ! Tu as trop de choses à apporter ? Nage ! J'ai un inventaire complet de petites cuillères et de fourchettes en l'an. D'accord, on était dans la salle secrète du trésor. Eh, je peux équiper la fourchette ? Vas-y, bats-toi à coup de fourchette ! Euh, c'est un peu moins efficace, hein, ça fait 5 à 10. Ce n'est pas grave. Bon, je te laisse m'envoyer toutes tes bêtises. Oui. Ah, euh, j'ai envoyé un truc à ta copine par erreur. Je vois ce que c'est. Une cuillère en or. Tu me confonds avec elle. Bah non, mais les lignes ne sont pas au même endroit selon les objets. Il faudrait que le temps de faire un tour chez le marchand, moi. Pourquoi ça ne se stack pas, ces trucs ? Je ne t'envoie pas tout maintenant, de toute façon, je ne pense pas que ça pèse bien lourd. Euh, non, envoie-moi surtout les armures. Pendant que tu, je ne sais pas, éventuellement tu discutes avec Machine, moi je vais fouiller la cave. Oui, je vais discuter avec Machine. Ou bien tu te téléportes sur moi et puis on fouille la cave. C'est quoi ça ? Nécessite ténébrium capacité 3. Coucou, regarde, tu me vois par la fenêtre. Alors, Le ventre de la terre. Mes aventures dans les mines de Krakskar par Rubénos Longbarb. L'auteur raconte son voyage dans les célèbres mines et prétend y avoir rencontré de nombreuses créatures dangereuses. Étrangement, il ne mentionne aucune des créatures dont vous avez déjà entendu parler. L'éditeur a ajouté une note à la fin de l'ouvrage qu'il décrit comme une satire sociale des nains. Tiens, d'ailleurs, j'ai volé de la nourriture naine à un moment. Je dis ça. Oui, je comprends. Merci pour les parchemins, c'est bien aimable. Il faudrait aller faire du whisky. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas ici que tu es censé retrouver ton pote Laura ? Mon pote Laura ? Peut-être. Moi, j'aime bien les épisodes comme ça où on pille. C'est toujours fun. Que fais-tu ? Je pille. Tellement d'or. Je ne le sens pas ce coffre, moi. Pourquoi je ne peux pas venir ? C'est quoi le problème ? Ah oui, toi tu es... Oui, il faut se téléporter. Je suis passé par les autres escaliers. Le coffre avec l'explosion juste devant... Vas-y ! Merouillé ! Oh, il a que 502 PV. Non, 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 attends. On a Sanguinard. Il faut bien qu'elle serve pour une fois. Je finis de fouiller ici. Je te laisse fouiller là-bas. Et puis Sanguinard va s'en charger. Allez. 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 Merci. Niveau de crochetage insuffisant. Eh oh ! Est-ce que j'ai des objets de crochetage ? Bon, d'accord. Non, non, mais je vais le faire à la main. Clé de l'armurerie. Palais des rats. Ah, bah c'est ici pour rappeler. Bonjour. Encore vous ? À moins que vous ne veniez m'annoncer que vous avez transformé des boyaux de chat en cordes à violon, je n'ai rien à vous dire. Queen. C'est vrai qu'il m'appelle Queen. Quoique, ça pourrait être intéressant. C'est juste qu'il... Oui, j'ai vu, j'ai vu. J'ai rencontré une chatte qui m'a demandé de tuer autant de rats que je pourrais. Mais ça, on le sait. Mais en fait, on a déjà tout dit. Oui, bah on va le tuer. Ok. On a dit qu'on aidait les chats. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, occupe-le. C'est bon. Oh. Il a invoqué des chats. Des chats qui sont bizarres. Genre, en plein combat, il va se lécher le fondement. Laisse-le se lécher ce qu'il veut. Dis comme ça. Alors, ils sont sensibles à quoi ? Non, il n'y a rien qui... Brûlure a échoué. Eh, ils ont pas mal de PV, hein. Ah bah, il faut bien. Bon. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Euh... Non, je pense que le plus important... C'est de le tuer, lui. Dommage. Dommage de... De pas l'avoir tué en un seul coup. C'est un peu la loose. C'est la fin de la monarchie des rongeurs. Voilà qui devrait résoudre le problème d'infestation de rats. Et donner un peu de répit aux villageois. Mais je doute qu'attrape rats apprécient la nouvelle. Oh, mais le combat, quoi. Miaou ! Miaou ! Ouais. Merde. Merde. Mais enfin, un rat qui invoque des chats. Oui. Désolée. Désolée. De brûler tout le décor. Comme d'hab, hein. On commence à avoir l'habitude, de toute façon, avec toi. Nang, nang, nang. Bien. Dis-moi le contraire. Dis-moi que tu ne brûles pas tout le décor. Le contraire. Non, je t'ai pas dit de me dire le... Révisite. Tu m'as dit de dire le contraire. Bon. Allez, on va essayer de tuer celui-là. Ils sont trop mignonnaches. Ils seront mignons morts et puis tu pourras en faire des peluches que t'emmèneras. On va les empailler, alors ? J'ai plein de blé. Je ne sais pas si ça peut servir les... Oh, mais... Tu commences. Je crois que c'est de la provoque. Tiens. T'imagines que les gens qui ont modélisé et animé ces mobs leur ont fait... Une animation de... Ils ont programmé une action. Je me lèche le... Eh bien, c'est des chats. Ils ont fait ça bien. Moi, je trouve qu'on leur doit le respect pour ça. Pourquoi est-ce que EO met des protections à tout le monde ? Allez, je commence à me poser des questions. Aïe, 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 aïe. Voilà. Voilà, tout le monde dit, il est mort. Ah non, c'était pas ça le truc. Mais non. Allez, sanguinard, fais ton oeuvre. Et sors de là, avant qu'EO ne fasse un massacre. Oh. Tu fais mal, le chaton. Tu crois qu'ils ont vraiment pris un chaton devant le micro et qu'ils... Je sais pas, qu'ils lui ont tiré quelque chose pour y écrire comme ça ? Oui, ils ont tiré un chaton pendant qu'ils... Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai que c'est joli. C'était bizarre. Vas-y, lèche-toi, t'as que ça à faire. Mais laisse-le faire ce qu'il veut, voyons. Ah là, mais je vois ce que c'est. Franchement, tu laisses personne faire comme il l'entend. Moi, j'entends que tuer les chats, c'est cool. Paf. Tuer les chats, c'est... Je vais vite sortir de là avant que mon armure se dissipe. Ah là. Tu nettoies un peu ? Non. Et puis la petite musique toute qui reste. J'aime bien. Alors, allez ma tornade. Bon, bah du coup, on sait que c'est le tavernier qui avait piqué la clé. Bon, on le sait pas de la manière normale. On n'a pas vraiment enquêté. Mais l'important, c'est le résultat. Je vais visiter l'auberge de la taverne, moi, tant que je suis là. Parce que... Oh, il y a un alambic ici aussi. Ouah, un tableau. Ouah, un tableau. J'ai fouillé les chambres. Ouah, un tableau. Ils n'ont épargné personne. Oh, des cadavres. Du moins, personne qui pouvait leur servir du whisky. Ouah, un tableau. Assassinés dans leur sommeil. Au moins, ils sont morts en dormant. Et pas aux mains de cette cruelle arène orque. Je vais très bien, Messire Hum. Et vous ? Oui, je vais très bien aussi. Noroc. Oh, tu as un... Tu as un boss. Bonjour, drôle de dame. Les drôles de dame ? Mais qu'est-ce qu'elles font là ? D'accord. Il est en train de passer d'un cadre à l'autre. Il leur parle. Un cadre ? À l'autre ? Quoi ? Il parle au cadre ? Je vais très bien, Messire Hum. Oui, il parle au tableau. Assis, 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 assis. Un, deux, oui. Normal. Je te laisse lui parler. Moi, j'ai donné, niveau fou, mais c'est bon. Youpi, des jouets, des jouets. Vraiment, elle veut que je fasse quoi avec toi ? Qu'entendez-vous par maman ? Non, la meilleure maman du monde. Les orques m'aiment bien, généralement. Mes frangins m'appellent tête brûlée. Ils ont tous été tués sur coups. Mais Mandix, quand elle m'a vue, elle a su être le meilleur guerrier du monde. Elle me donne des tas de jouets et elle m'a montré tous les meilleurs jeux. Au début, j'aimais pas car les jouets braillaient et pleuraient quand je leur mettais des rubans ou qu'on jouait avec leurs yeux. Maman, elle m'a dit qu'au contraire, ils aimaient ça. Ils criaient de joie, puis ils faisaient une longue sieste. Hé, tu pars pas, hein ? Tu vas beaucoup me manquer. Tu reviens quand ? Tu fais quoi ? Je me soignais. Qu'est-ce qu'on fait de... Aïe. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette... On le tue ? Je sais même pas ce que c'est. On le tue ? Je sais pas, il est tout mignon, tout jeune, mais en même temps, il tue les gens. Comme tout le monde ici. Comme nous. Ouais, est-ce qu'on tue son... On reviendra. On reviendra. Bon, j'ai un tavernier à accuser, moi. Tavernier. Parlons un peu de la clé de l'armurerie. D'accord. Il veut pas qu'on lui en parle. Bon. Là, je pense qu'il faut le balancer. Prends-le et balance-le. Il... Ah, il faudra peut-être aller le dire au... Pour déclencher une guerre, il faudrait retourner le dire à Yarl. Ok. Je te laisse aller parler à l'orque. L'orque ? Lequel orque ? Grutilda. Grutilda, oui. Vous m'avez peut-être mal comprise, demi-portion. Chaque fois qu'un soldat me casse les pieds pour rien, joue sa tête à ma collection privée. Parlons de la clé égarée de l'armurerie. Où allez-vous chercher cette histoire ? Ça me paraît difficile à croire. Gural est mon meilleur lieutenant. Et si vous n'avez pas de preuves de ce que vous avancez, je n'accorderai aucun crédit à vos allégations. Allez-vous trouver un os à ronger, demi-portion, et épargnez-moi ce genre de perte de temps. Qui est ce brise-nuc ? Parlez-moi un peu. D'accord, je ne peux rien dire au Yarl. Étiez-vous au courant qu'un soldat orque avait comme, qui dirait, un faible pour l'un des membres de la tribu de Jarl ? Un de mes soldats cédant au charme d'un soldat de Jarl ? La mère à tous devrait peut-être se pencher sur la question en personne. Rien ne remet mieux un orque sur le droit chemin que l'attention que peut lui porter sa reine. La seule maîtresse à laquelle sa loyauté est censée aller, après tout. On a une quête mise à jour. Il faudrait peut-être retourner parler au chat qui voulait qu'on tue des rats. Oui. Et a priori, il faut retourner parler au lieutenant pour dire qu'on a retrouvé la clé. Oui, et elle est partie et elle a plus dix de bienveillance envers moi. Je la suis ? Bah oui, on va voir ce qu'elle fait. Oh, je suis toute humide. Nanana. Je peux pas me mettre en mode suivre ? Pourtant, elle a pas l'air dangereuse comme ça. Un accident est si vite arrivé. On a quand même un peu des brutes. Eh, coucou le chat. Pourquoi ? Parce qu'on résout tout par le sang, le vol. Heureuse de vous revoir. M'apportez-vous de bonnes nouvelles ? Bonnes nouvelles, j'ai tué le roi des rois. Le roi est mort. Vive le roi. Ah, et toutes les fibres de mon être, de mes moustaches à ma queue, vous remercie de votre aide. Tout espoir n'est pas encore perdu pour mes amis. Vous pourriez les trouver et les aider à s'échapper maintenant que ces cerbères aux faciès aiguisés ne sont pas sur leur garde. Leur cachette était enchantée, voyez-vous. C'est le mage qui s'en est occupé en personne pour protéger ceux qui lui étaient chers. Ils sont cachés dans une cave située à l'extérieur de chez eux. Vous trouverez la trappe qui mène sous un gros rocher noir. Une fois que vous l'aurez détruit ou que vous aurez détruit le rocher, cherchez la clé qui se trouve dans les ruches derrière la maison du mage. Ok, merci. J'ai la clé. Du coup, elle a marché jusque là et puis elle lui a mis un gros coup, il a saigné. Et voilà. D'accord. Bon. Que savez-vous au sujet de la clé de l'armurerie ? Je préfère partir. Parlons de cette clé que vous avez perdue. Oui, vous savez où elle est, alors parlez. Nous devrions garder la clé pour nous, j'aime l'idée d'avoir accès à l'armurerie. Mais l'armurerie est où ? Je sais pas. C'est pas la petite salle dans laquelle ils avaient tout entreposé et où on a déjà accès ? Je sais pas. On la rend ou pas ? Non. Exactement, nous n'avons aucune raison de servir cette brute. Oh, bienveillance Nashara moins 50. Alors pourquoi vous abusez de mon temps, déchet humain ? Je vous ai dit que j'avais pas de temps de m'amuser et sortez de là avant que je vous embroche. On peut régler ça, tu sais, y'a pas de problème. Mouais. Bon, du coup, on a la clé de l'armurerie. Donc il faut aller à côté de la maison, y'a un gros rocher noir. À côté des ruches. De la maison du mage ? Oui. D'accord. Un gros rocher noir. Mais que fait-on avec cette clé de l'armurerie ? Je sais pas. Clé de l'armurerie. Tu peux pas la donner, je vais aller voir Grutilda, savoir si je peux lui la donner. Parce que c'est moi qui l'avais. Du coup, peut-être que tu ne pouvais pas proposer ce dialogue. Peut-être. Où es-tu, ma chère Grutilda ? Grutilda, tes hommes, c'est des boulets. Partais quoi ? Parlons de la clé égarée de l'armurerie. Vous dites l'avoir en votre possession ? Prouvez-le. Je ne vois pas le lieutenant Gural égarer quelque chose aussi important. Mais disons que je vous accorde le bénéfice du doute. Pour l'instant. C'est un sacré... J'ai fait une grosse voix, mais... C'est un sacré atout qu'a perdu votre lieutenant, n'est-ce pas ? Voici la clé de l'armurerie. On fait ça ? Oui. On dirait que le lieutenant Gural va avoir des comptes à mante. Veuillez m'excuser, je dois m'entretenir avec un de mes hommes. Non, moi je la suis. Tu reviens ? Je me tépais sur toi quand c'est intéressant. Je ne trouve pas le caillou noir. Il n'est peut-être pas vers la maison du mage, le caillou noir. Bah si. Nous avons fait ce que... Il se terre derrière la maison près de la porte du village. Ce n'est pas du tout ouvert le mage. Top, top, top. Que va-t-il arriver à son fidèle lieutenant qui a égaré une terrible clé ? Elle marche tellement lentement. Genre, je vais le pourrir, mais tranquillose quand même. Moi, ça me fait un peu l'effet des statues qu'on avait vues tout à l'heure. C'est un peu... Ah non, quand elle marchait, elle ne faisait pas boum boum. Elle faisait... Non, 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 non. Ah oui, c'est les statues, ça. Ouais, meurtre. Coucou. C'est toi qui parle. Quoi ? C'est toi qui parle. Quoi, ces mots qui parlent ? On fait les dialogues. Pourquoi ? Bon, mais tant pis, pas de dialogues. Les humains, ces macaques ne sont rien pour nous. Tu n'entends rien. Comme tu m'as déçu, Gural. Imagine mon lieutement qui trépase juste avant la Grande Guerre. Et toi, tu ne veux pas faire les dialogues du gars ? Trépasse, mère à tous. Oui, trépasse. Tu vois ? Tu trépasses. Où que je regarde, l'un de mes garçons est en train de me décevoir. Quelle honte. Oh, on ne peut pas fouiller son cadavre. Je crois qu'il n'est pas vraiment mort. Vous avez vu ce grand bonnet vert se faire dessus comme un gosse ? Je perds le double de mon poids en or pour revoir ça. Il a eu ce qu'il méritait, ce primate. Alors, les orcs vous ont enfin libéré. J'ai eu qu'une fois sur deux le dialogue. Tout juste et je refuse de voir un seul autre de ces sauvages menacer un frère de sang de Jarl. Merci pour votre aide. Nous autres humains, que nous soyons frères ou hommes des plaines, nous devons veiller les uns sur les autres pour nous protéger de ces bêtas assoiffés de sang. Bon, ça s'est fait. Bon, ben, il est mort. N'importe quoi. Quoi ? Tu entames un dialogue et c'est moi qui dois lire ton dialogue. J'ai entamé le dialogue et tu t'es mis à lire mon dialogue. Je voyais ça au-dessus de ta tête, en fait. D'accord, moi, c'était le dialogue. D'accord. Et du coup, on se laisse là ? Ça fait déjà 25 minutes ? 28. Oh, ça passe vite. Eh bien, on va se laisser là et puis la prochaine fois, on essaiera de trouver les villageois cachés. Très bien. Du coup, on vous dit à la prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, bye bye. Bye bye.